mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les bonnes waouh le témoin est ce qui va suivre un témoin très puissant une vidéo waouh extraordinaire où on nous dit des choses je suis sûr que vous avez vu dans le titre je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer alors je vous dis bon vis-à-vis à tous bonne compréhension et surtout il y est le seul que ça l'a fait qui va répandre son esprit sur vous vous sauvez bon vis-à-vis à d'accord je n'ai pas manqué la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci c'est là tout ce mec au décor en tient d'un message sas lisons encore d'un corps de corinthien pour que nous puissions entrer dans le message chapitre 10 des corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 de corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 non lisons si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lequel nous combattons ne sont pas charnelle mais elles sont puissantes puissantes est ce que nous suivons bien la lecture amen la bible dit ceci si nous marchons selon la chair nous ne combattons pas selon la chair les fusils que nous avons ce sont des fusils qui sont puissants dans les seigneurs pour faire tomber quoi continue car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes pour la vertu de dieu pour renverser des forteresses pour renverser les forteresses je dois renverser ma forteresse dans la deuxième guerre mondiale les américains ont fabriqué un avion qu'ils appelaient forteresses volants s'ils sont dans l'avion et qu'ils sont volés et ils voyaient toutes les activités qui s'est passé dans le camp de leurs ennemis et même ce que vous êtes en train de dire ils écoutaient ça ils voyaient le nombre des armes que vous avez ils sont en train de voir le plan que vous avez ils sont même en train de voir la quantité de l'avion que vous avez à partir de l'avion ils peuvent vous faire de mauvaises choses dans le domaine spirituel dans le domaine de la magie la forteresse c'est un homme comme toi et moi à partir de cet homme là-bas le diable est en train de connaître toutes les activités qui se passent dans une famille même s'il y a des gens qui doivent faire le mariage dans la famille s'il y a un sorcier il va amener les rapports dans le monde de la sorcellerie afin qu'on puisse déranger ce mariage là-bas c'est comme ça que si tu as un projet tu dois seulement le dire à ton seigneur ne dis pas à n'importe qui est pris pour ce projet là-bas qu'est-ce que j'avais comme jeu je peux aller chez un frère au moins je me suis transformé déjà en chat je suis dans sa maison j'entrais toujours dans les maisons de mes frères je me transformais en chat et j'ai écouté ce qu'ils avaient comme projet à un moment donné je vais emmener du désordre afin que le jour où le mari aura l'argent qu'il puisse vraiment faire avec ça des choses inutiles au besoin je peux m'envoyer une maladie dans cette maison au moins l'argent va terminer la maladie aussi termine c'est ce qui donne à un sorcier le pouvoir la puissance il est en train de monter les dimensions à la fin de ce mois je vais acheter un véhicule je vais voir tout celui qui avait sa dette j'avais vraiment touché à son corps afin qu'il ne puisse pas lui donner cet argent dans la maison si tu as des rats qui portent des habits il faut vraiment faire attention il faut prier sur les sorciers et ils ne prennent pas la nourriture ils prennent seulement les habits fais attention c'est quelqu'un de la famille qui est en train de faire ça il peut prendre un sous-vêtement mais dans le monde de ténèbres c'est lui qui met une menace et c'est comme ça que tu te rendras qu'au niveau du bas-ventre tu auras toujours du mal si ça t'est déjà arrivé il faut beaucoup prier à Dieu en lui disant j'aimerais là où se trouve mon ami j'aimerais que toi-même ou ta puissance puisse arriver jusque là si tu fais une telle prière deux ou trois jours après un habit qui ne te faisait plus voir à un moment donné tu vois cet habit dans la maison ils peuvent remettre parce que dans un habit il y a le pouvoir de quelqu'un c'est comme ça je n'aime même pas dans la famille si quelqu'un n'est pas là que tu puisses prendre ton habit et donner à quelqu'un d'autre bien que nous sommes tous des chrétiens mais nos foies sont différentes on ne sait pas les relations que chacun entretient avec son Dieu quelqu'un peut être chrétien mais ne crains jamais l'éternel quelqu'un comme celui-là on peut même le sacrifier que les seigneurs soient loués vous voyez ce témoin n'est pas terminé il y a une suite alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo activez la cloche pour ne pas manquer la suite waouh ça va être chaud vraiment chaud non c'est pas on 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 on